Quand il y a eu des festivités dans ces pays, il y a eu des moments où il y avait des crises. Nous sentons que ça s'empire de plus en plus, mais pour les cas... On a retenu les fonds d'hier, sincèrement, et la situation-là était comparable à une situation infernale. Elle était vraiment infernale. Alors je ne sais pas avec le nouvel an qui arrive, la fin du nouvel an, comment ça va se passer. C'est parce que vous savez, généralement, lorsqu'il y a... La situation est déjà difficile en Noël, en bon année, ça s'empire encore. Ah oui, on va se passer. Noël a non sa bonne année. Oui, ça se sépare d'une semaine seulement. Et pendant cette semaine-là, les gens ne bossent presque pas, donc les gens ne circulent pas. Donc ça va essayer d'être encore pire. Alors par là, je voudrais interpeller les gouvernements pour dire, vous travaillez d'abord pour la population. Vous n'êtes pas là pour vos intérêts personnels. Vous êtes là en principe pour les bonheurs, pour les bien-êtres de la population. Alors, moi, en tant que légaliste, en tant que quelqu'un qui a également du réalisme, je n'aime pas combattre un pouvoir établi, un pouvoir qui a son mandat qui court. Moi, par rapport à mon côté politique, je n'attaque pas un man, je n'attaque pas le pouvoir de quelqu'un. Tu ne voulais pas. Mais j'attaque, j'attaque, oui, tout ce qui est mauvaise gestion, la politique, la mauvaise politique, tout ce que le gouvernement peut faire qui va à l'encontre des attentes du peuple, de la population, là, je peux critiquer. Donc les actions du gouvernement, je peux attaquer, mais pas les individus. Alors, en parlant de ça, je voudrais aussi dire que les socials des Congolais avec les Warriors, nous sommes en train de vivre vraiment l'enfer en étant sur terre. En étant sur terre, nous vivons l'enfer. Donc l'argent ne circule pas. On peut bon nous dire qu'on a payé les fonctionnaires, mais sur les marchés, les prix sont doublés. Il y a des endroits où ils ont même triplé avec leurs prix. Alors, le mécanisme est là de suivi pour sanctionner... On nous avait promis les chinssars qui allaient venir de la Namibie jusqu'à là. Donc déjà, moi, je me sens mal à l'aise. Je me sens mal à l'aise de parler des questions comme ça, alors que nous avons nous-mêmes beaucoup de poissons ici. Je ne sais pas pourquoi on doit attendre que ça vienne de la Namibie et ainsi de suite. Je me sens mal à l'aise. C'est vraiment ridicule de parler de tout ça. Mais qu'à cela ne tienne, s'il faut en parler, où sont passés ces fameux chinssars ? Oui, c'est passé par eux. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je vous emmenerai ici, demandez au gouvernement, d'essayer un peu de jouer avec les leviers des manœuvres qui pourront faire que les Congolais puissent quand même sentir un soulagement. Parce qu'à dire vrai, ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc, la crise est vraiment... Mais quand même, si il faut établir les responsabilités, c'est vrai que vous avez parlé du gouvernement, mais à la tête de ces pays, s'y trouve Félix Tisset-Viculomo, qui, lors de son accession à la tête de ces pays, avait suscité beaucoup d'espoir. Mais trois ans après, on a l'impression que le peuple d'abord t'inventer devient qu'un slogan cru. Est-ce que cela ne risquait pas d'impacter négativement, de compromettre même sa réélection en 2020, quoi qu'il n'est pas très long, non ? John, vous savez, ce que je peux recommander au chef de l'État, parce que moi, en tant que, comme je dis, légaliste, réaliste, je prends le temps d'étudier, d'observer, de voir, d'analyser, de faire des gestes de quelqu'un. Dans le chef de Félix Tisset-Viculomo, en tant que personne d'abord physique, je vois l'incarnation de son père. Sa lutte qui était... Oui, sa lutte qui était de se battre d'abord pour le bien-être de la population. En tout cas, ça, personne ne peut me contraigner. Mais comme vous savez, un chef de l'État ne peut rien faire sans les autres. Tout être humain, d'ailleurs. Ce n'est pas pour rien que nous nous faisons entourer, même pour nous autres. Moi, je dirige une semaine, mais je suis incapable de la diriger seul. J'ai besoin de collaborateurs. Je viens d'aller vivre tantôt, là, il y a quelques semaines, quelques mois, quand je m'ébattais pour organiser la soirée Trois-à-faits-paradis. Alors, ça, c'est pour une semaine, mais quel dire de tout un pays, un grand pays comme la République démocratique du Congo ? Donc, les présidents ont vraiment besoin des bons citoyens qui ont tous les sens en place, qui ont l'amour du pays. Du moment où cela ne se réalise pas, les chefs n'ont pas de bons conseillers, n'ont pas de bons collaborateurs, ça pose problème. Vous avez l'impression qu'il a les mêmes problèmes que Joseph Kabila ? Avec Joseph Kabila, c'était encore mieux. Avec Réli, c'est pire. C'est pire. Parce que, moi, je prends l'exemple, tout simplement, de quelqu'un comme le ministre des Finances. Le ministre des Finances est réputé comme étant un monsieur qui n'écoute personne. Il fait ce qu'il est bon lui semble. Alors, en tant qu'homme d'État, avec une telle fonction, c'est grave. Moi, je dirais même que ce qui arrive... Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi. Avec ce qui arrive au Congolais, c'est Nicolas Kazadi qui a la base. Ah bon. Mon frère, vous savez... Attendez. Vous avez, par exemple, les cas des gens... Comment on appelle... Les membres des cabinets, des ministres du gouvernement, Iloukama. Sortant. Sylvestre et Iloukama. Ces gens ont travaillé. Ça va bientôt faire une année. depuis que l'équipe Samaloukoune est arrivée. Nicolas Kazadi s'en fout. Il ne veut pas payer ces gens-là, leur argent. Donc, toutes ces familles-là, je ne sais pas il y en a combien, sont là. Ils sont restés à fin mai durant toute la journée d'hier. Une bonne année va également arriver. Ils seront là à la maison sans rien manger, sans rien. Mais si nous, il considère que l'argent que ces gens-là attendent, c'est représentant des miettes. c'est à son niveau. Mais pour ces gens-là, c'est beaucoup d'argent. Il y en a qui pensent même commencer à monter un petit commerce, un petit business avec cet argent. Il y en a qui attendent cet argent pour se faire soigner. Ils ont les formes de santé. Mais lui, il s'en fout. Il ne veut pas payer. Il n'a pas oublié... Mais il faudra peut-être l'approcher pour comprendre pourquoi il ne le fait pas. Il a peut-être certains paramètres qui est pour moi. Moi, j'avais été approché en tant que GSL par ces collectifs-là pour me demander... Mais j'ai fait des démarches, j'ai écrit au ministre, j'ai écrit au premier ministre jusqu'à aujourd'hui, silence radio. Eux-mêmes ont écrit, ils ont même déposé une plainte au niveau de la Cour des Cassations. Les ministres s'en foutent. Donc, il n'a même pas le temps de suivre ces choses. Il voit que ce sont des aventures. Alors, parmi ces gens-là, il y a des Congolais qui sont appelés à voter pour Félix et ce qui est libre. Mais lorsqu'ils voient que les ministres et les finances font ce qui est bon, ils lui semblent. Donc, c'est un petit dieu dans son coin. Or, comme nous savons, tout mouvement dépend du ministère des Finances. Donc, il bloque les gens. Où dépend que c'est le cas ? Si je veux aller, je peux prendre les cas des gens, des opérateurs économiques qui sont payés par la dette intérieure du pays. Vous savez que les gens-là permettent à l'argent de circuler parce qu'ils sont des businessmen. Ils sont dans les affaires grâce à l'argent qu'ils ont parce qu'ils sont, je ne sais pas, fournisseurs ou quoi de l'État. Quand ils sont payés par l'État et aussi, ça va faire des choses. Mais ça va faire presque une année que le ministère des Finances ne veut rien payer. Donc, le ministre des Finances s'en fout. Il s'en fout. Il ne veut entendre personne. Avec ça, comment les gens seront contents du président Félix Issukeji ? Donc, il y a un suré pour des collaborateurs. Le casting a été très mal fait. Le casting a été très mal fait. Le gouvernement de Warriors. Le gouvernement de Warriors a effectivement quelques Warriors qui travaillent. mais il y a des gens qui ont des portefeuilles importants comme celui des finances. Il ne faut pas un monsieur comme Nicolas Casani. Si les chefs de l'État veulent voir les choses évoluer, un témoignement s'impose au niveau de l'année ici. Ça s'impose. C'est plutôt possible. Et remettre et retourner quelqu'un comme Nicolas Casani comme ministre, c'est vraiment biaiser d'avance l'électorat de Félix Issuke. C'est grisé, ça tombe. Je vous le dis, c'est vraiment biaisé. Donc, ce sont des gens qui humilient les chefs de l'État de ne pas leurs actions. Parce que les principes sont établis. Nous connaissons les droits et les droits des uns et des autres. Question seulement de les respecter. Quelqu'un qui a le droit d'être payé, c'est lui qui n'a pas le droit de le battre. Ainsi de suite. Alors, lorsque vous vous opposez à ce qu'il faut payer, il faut payer à tel que vous ne payez pas. Alors que les chefs de l'État parlent de l'État de droit du peuple d'abord. Donc, vous préciez contre les chefs de l'État. Vous s'appez ses efforts. Alors, là, ça ne va pas. Donc, il n'est pas à sa place. Il y a des warriors qui travaillent. Vous n'allez pas me dire quelqu'un comme Patrick Mouyaya. C'est quelqu'un à mettre de côté. Quelqu'un comme Pierre Ribé aussi. C'est un meilleur émanagement. Au transport. Quelqu'un comme Patrick Mouyaya est à sa place. Il doit demeurer, il doit rester. C'est un jeune qui travaille. Il a apporté du moins nouveau un autre style de faire. Un nouveau narratif. Voilà. Donc, je suis tout à fait d'accord avec lui. Donc, quelqu'un comme Patrick Mouyaya, en tout cas, nous demandons chef de l'État de les garder là le plus longtemps possible. C'est un très bon ministre. C'est un jeune qui travaille. Donc, avec lui il y a de l'espoir. Vous prenez quelqu'un comme je ne peux pas citer tous les ministres. Vous prenez même quelqu'un comme vous parlez là. Je ne sais rien auquel il bosse. Il travaille. Nous savons que dans son secteur ça marche, ça évolue. Ils sont plusieurs. Vous prenez quelqu'un comme Monero Tiba. Ils sont nombreux. Ils travaillent. Madame Catherine Fourat, aujourd'hui, nous avons notre rume est reconnue officiellement comme patrimoine matériel de l'humanité. Grâce à son imposition, beaucoup de ministres se sont passés par là. Ça ne marchait pas. Mais là, il est arrivé moins d'une année, les choses ont marché. Vous voyez ? Donc, il y a des ministres... Il faudra aussi reconnaître l'apport du sénateur Didier Mounenki. Oui. Il y en a plusieurs qui travaillent. Il faut les reconnaître. Mais il faut également dire qu'il y a plusieurs ministres, surtout les ministres qui se font passer comme étant des amis du chef de l'État, les membres de sa famille, je ne sais pas quoi. La diaposite. Ce sont des ministres à mettre... Les conseillers ou les stumes. Ce sont des ministres à mettre de côté. Quelqu'un comme Nicolas Casali, monsieur des prisons de la République, si vous me suivez, ce n'est pas vraiment quelqu'un qui travaille pour le peuple. Mais Camille Richard, vous n'en faites un problème. Mais je fais un problème. Non, mais je dois par moments m'emporter comme ça. Parce que quand je vois les gens souffrir comme ça, je suis dans un groupe. Ces gens-là qui attendent de l'argent m'ont encodé dans leur groupe. Ils sont en train chaque fois d'échanger sous les démarches. Ce sont des Congolais qui ont travaillé. Mais les gouvernements actuels passera un jour. Un jour, ce gouvernement va passer. Si jamais ce gouvernement va passer et que aient aussi n'ont pas reçu les indemnités des sorties. Ils ont le même sort. Tous ces pays s'ils marquent. Qu'est-ce que vous croyez ? Les postes de l'État s'enlèrent l'hôpital. Vous êtes là, vous allez passer. Il y a le ministre qui était là. Il est parti. Les ministres s'est déroulés à l'Anaïtandou. Je préfère encore s'éler à la roule même s'il était aussi trop prétentieux. Mais il était là, il travaillait quand même. Mais c'est lui qui est arrivé alors qu'avec l'UDPS on devait sentir du changement. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il y a quelque chose que c'est tout le monde qui s'est plaît à son sujet. On peut même prendre les cas du président du Mdéco, du président Gabriel Montia. Qui s'est plaît ? Oui, il est vrai qu'en son temps il avait dénoncé des choses comme il avait été approché par le service du ministre pour solliciter des commissions ainsi de suite. Bon, moi je ne sais pas trop sur ça. Bref, s'il en a quand même parlé, Gabriel Mont il n'y en a pas n'importe qui dans ses pays. Gabriel Mont est quand même parmi les privilégiés et les nantis de la République. Non, mais quand il s'est plaît c'est pour vous dire que c'est vraiment grave avec Nicolas Casali. Quand on doit venir étouffer les droits des autres ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Nous savons qu'il y a des gens qui travaillent pour les chefs de l'État. Nous voyons ce que le Sénateur général élu dépasse fait pour garder les partis présidentiels. Moi, je le félicite. Il fait du bon boulot. Au distingue. Oui, je le salue même. C'est tellement le Sénateur général. Nous pouvons prendre l'exemple du président Aïe, Mme Akabouni. Vous voyez ce qu'il fait au Parlement là-bas. Grâce à sa présence au Père Chois, vous sentez que les choses évoluent. Aujourd'hui, si on peut parler de l'Union sacrée, même s'il y a des problèmes, c'est une famille politique qui n'est pas vraiment organisée. Même si cette union laisse à des yeux. Mais lorsque Jean-Marc Akaboun prend les devants, vous sentez que les choses marchent. Vous voyez ? Il a parlé ici, il avait pris parole pour venir intervenir sur la possibilité de réduire les trains de vie des institutions. Vous voyez ? C'est bon. C'est ça, travailler pour le peuple. C'est ça, être du côté du peuple. Avec ça, il a vraiment prouvé qu'il incarne l'esprit et la ligne du sphinx qui s'est créé de l'héreuse mémoire. Mais pour ce qui est de tous les autres ici, pour les cas de Nicolas là, ça ne va pas. Alors moi, vraiment, en tant que fils du pays, je n'ai pas besoin de combattre qui que ce soit. Mon souci est que tout se passe bien. on doit faire, on doit organiser un réaménagement technique, ils font un réaménagement urgent. Il y a des gens qui doivent urgentement quitter les gouvernements afin de laisser les autres venir travailler. Un homme d'État ne règle pas des comptes aux autres. Même si Gabriel Moncchia, pour prendre son cas, s'était mal comporté en dénonçant la corruption pour laquelle on l'avait approché par les services du ministère là-bas. Même si cela s'était fait. Dénoncer, c'est de ne pas se comporter mal. Mon frère, pourquoi vous parlez de ça ? Qui vous avez approché ? De dénoncer. Qui vous avez approché ? Ils en parlent. Ah non, c'était le monsieur et tout ça. On s'en souvient. Les messieurs, ah non, écoute, tu as des droits en te paye. Mais pourquoi lui en fait un problème ? Il veut la proté, il ne veut pas les recevoir, il les bloque. C'est un responsable, il doit vivre. Les gens des indemnités des sorties, je vous ai parlé ici, ce sont des Congolais, ils doivent vivre. Parce qu'ils ont fait aussi. Parce que Gabriel Moncchia l'a dénoncé, je ne sais pas, il a fait quoi, il a été irrité. Mais maintenant, pour les gens, les cabinets sortants, qu'est-ce que ces gens-là ont fait aux ministres ? Il n'y a pas que ça. Il y a tout le monde qui s'est plaint. On a approché plusieurs autorités pour... Même constat. Même constat. Donc, pourquoi on doit vivre comme ça ? Gabriel Chantal, il l'a s'est compris, c'est l'unanimité. Très bien. Ça, c'est du démonien qui est de ces ministres. Merci beaucoup. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le peuple. Merci.